bonjour à tous aujourd'hui on va parler d'informations nécessaires sur la russie ce que vous devez savoir avant de venir en russie ce qu'il est important il est primordial de savoir de connaître toutes ces informations avant de venir en russie on y va alors premièrement avant d'abord de faire vos études il faut savoir parce que j'ai aussi reçu pas mal des questions sur le nombre d'années qu'il faut faire en master en licence et tout autre alors lorsque vous souscrivez votre votre demande d'inscription pour la russie vers mai juin avril et tout mars à partir de mars et où vous pouvez obtenir votre invitation en été c'est à dire en juillet août ok juillet août vous pouvez obtenir votre invitation ok et donc il est probable que vous arrivez sur le sol russe en octobre ok en octobre c'est très rare en tout cas vraiment surtout pour ceux qui viennent pour la première fois d'arriver en septembre c'est très rare c'est souvent en octobre vous arrivez en octobre vous commencez l'année préparatoire au mois d'octobre ok jusqu'au mois de juin juillet et là vous présentez vos examens l'examen de langue russe ok et là on vous en vous on vous remet un certificat ok un certificat de un certificat d'études ok vous avez terminé votre formation à langue russe là maintenant vous pouvez continuer vous pouvez commencer pardon votre cursus académique ok donc après avoir obtenu votre certificat de langue russe là vous êtes maintenant voilà prêt pour commencer les études en langue russe ok pour un cursus de quatre ans alors la licence en russie elle 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 dure voilà elle prend quatre années ok la la rentrée elle est souvent en septembre donc le premier lundi du mois de septembre ok donc chaque voilà ça tombe de 3 le 4 1 porte mais c'est souvent le premier lundi du mois de septembre et là ça commence à partir du mois de septembre jusqu'au mois de janvier mois de janvier ce sont les vacances et les examens et le deuxième semestre commence à partir du mois de février donc au mois de février jusqu'au mois de juin ok là c'est le premier semestre et le deuxième semestre là vous commencez votre première année et ainsi de suite jusqu'en quatrième année ok après la quatrième année la licence vous obtenez votre diplôme votre diplôme des licences et tout et il y a encore un examen qu'il faut faire de langue russe ok parce qu'ici voilà dans d'autres pays on donne juste un seul diplôme des licences mais ici on donne deux diplômes ok il ya les diplômes des licences ok pour lesquels tu as étudié il ya aussi le diplôme de langue russe ok cela peut te permettre d'être engagé quelque part pour en tant que en tant que traducteur pour être traducteur de langue russe quelque part ou même pour devenir professeur pour ceux qui font beaucoup de points genre de 80 90 et tout ok alors le certificat est délivré à partir de 69% donc il faut faire 69% ou plus au à l'examen de langue russe ok pour obtenir ce certificat là donc on tient donc on obtient deux diplômes ici donc le diplôme pour des études pour l'état fait magnifique scientifique ou quoi d'autre est aussi un diplôme de langue russe qui peut te permettre de devenir professeur dans le futur professeur de langue russe traducteur et tous les restes alors après la licence alors là en tout cas il ya en tout cas pour ceux qui ont envie le désir de vous pouvez continuer en master et en doctorat alors après un après votre licence il faut encore relancer une autre inscription dans votre université s'il ya des si à des bourses qu'il est qu'ils donnent c'est possible que vous obtenez une bourse mais c'est très difficile c'est vraiment compliqué vraiment d'obtenir la bourse surtout ces derniers temps vraiment c'est compliqué avec ce qui se passe ils n'ont pas vraiment donné beaucoup de bourse mais oui vous pouvez obtenir une bourse en master et le master dure pendant deux ans pendant deux ans vous pouvez étudier votre master et après le master il ya le doctorat qui prend trois ans ok trois ans donc master plus doctorat cela fait cinq ans ok et vous avez quatre ans de licence plus un an de langue ça fait total dix ans d'études en russie et vous ressentez avec un certificat de langue russe en tant que traducteur vous ressentez avec votre diplôme de licence avec votre master et avec votre doctorat voilà alors que faire après les études en russie pour répondre à la question voilà le sujet de la vidéo après les études en russie la plupart en tout cas après par exemple surtout la licence la plupart préfèrent rester ici parce que vous savez quand vous quittez votre voilà en afrique ou ailleurs et tout vous avez vraiment besoin de retrouver vraiment voilà de garder le même standing que vous avez ici ok genre la nourriture et tout et tous les restes votre standing des vies tout la plupart restent ici en temps et tout poursuivre leur master ici en russie ok poursuivre leur master pendant deux ans mais en même temps ils essayent de se faufiler un chemin ailleurs c'est à dire vous pouvez trouver un chemin ailleurs par exemple aller en la plupart vont en france ou aux états unis donc vous pouvez essayer en tout cas délancer vos démarches pour aller ailleurs mais tout en étudiant votre master ici c'est ce que beaucoup font d'ailleurs et aussi d'autres en tout cas qui voilà qui préfèrent rentrer au pays parce qu'ils ont probablement des tuyaux pour trouver du travail donc en tout cas c'est c'est seulement dans ces deux cas là donc il y a ceux qui restent mais essaie de trouver des moyens et autres pour aller ailleurs gens pas rentrer pas ne pas rentrer chez eux mais aller ailleurs et à d'autres qui rentrent chez eux parce qu'ils ont voilà quelque chose à faire là bas le travail et tout et tout ok alors le doctorat peu en tout cas peu d'étrangers vraiment beaucoup peu c'est vraiment très très rare ok très très rare en tout cas des étudiants étrangers qui font des doctorats ils sont très 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 rare il y en a il y en a mais ils sont très rares vraiment très 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 rare ok vraiment c'est vraiment une rareté ok donc c'est ça alors une autre question j'ai reçu par rapport au stage le stage les stages en tout cas le stage ou en place j'ai reçu par rapport au stage ou emploi les emplois c'est très très compliqué j'en ai parlé dans une de mes vidéos l'emploi dans surtout dans le domaine dans lequel vous avez étudié c'est très compliqué vraiment très compliqué moi par exemple je suis informatique à appliquer donc je pense pas je n'espère même pas trouver un emploi dans une de grandes entreprises informatiques ici en tout cas ce n'est pas je peux pas dire c'est impossible parce que rien n'est impossible pas dire c'est impossible je dirais juste que c'est peu probable même si je vais déposer mes documents c'est peu probable qu'on m'engage là-bas ok parce que vraiment c'est compliqué c'est vraiment compliqué d'être engagé pardon moi que vous vous faites par exemple je sais pas la médecine et tout la médecine je vois quand même il ya certains étrangers qui ont été retenus dans quelques hôpitaux ici il y en a mais c'est très très rare c'est très très rare vraiment que vous fassiez des études dans telle et qu'on vous retienne dans une très grande entreprise ici en russie c'est très rare vraiment très très rare mais il ya quand même quelques-uns qui ont réussi à sortir quand même mais ils sont pas on peut pas dire je sais pas vraiment une grande référence en fait faut pas expliquer faut pas espérer faut vraiment pas du tout espérer c'est dire je vais faire tel tel et je vais trouver un travail un emploi là bas aussi ayez une autre on peut dire quoi et à notre plan ok vous faites vos études mais et en payer plus d'un taux dans votre sac ok quelle est l'autre question par rapport au stage si le stage oui le stage il y en a surtout pour ceux qui font l'ingénierie et tout à la les ingénieurs ils ont beaucoup de stage ils vont en province pour d'autres dans des carrières miniers là bas ils font des beaucoup de stages en tout cas beaucoup de stage on y rapprend un peu et tout et tout en tout cas vraiment ils ont ils ont l'habitude de faire des stages et des pratiques aussi là c'est possible mais dans c'est pas dans toutes les facultés l'autre fois on a fait une vidéo avec une une de mes compatriotes elle nous a parlé aussi du problème qu'on a ici de faire des stages c'est compliqué de faire des stages il y en a mais c'est très rare c'est très rare de faire des stages ici ok vous étudiez vous étudiez vous étudiez mais même si vous voulez faire aller faire un stage dans une entreprise quelque part c'est compliqué donc les stages et emplois c'est vraiment à déficiter ce n'est pas fréquent donc je vais pas vous mentir ce n'est pas très très fréquent vraiment pas très fréquent ok donc je pense que j'ai répondu à cette question vraiment les amis je voudrais vraiment vous dire quand vous quand vous vous préparez vraiment à venir ici quand vous quand vous quand vous êtes chaud pour venir venez mais n'ayez plus d'un tour dans votre sac étudier et tous les restes mais n'ayez plus d'un tour dans votre sac n'est plus d'un tour dans votre sac n'est resté pas après vos études n'est resté pas en russie sans plan et un plan pour lesquels vous restez ok parce que la russie je pense c'est les gens de pays où ils acceptent que vous veniez étudier dans leur pays mais c'est pas un pays ouvert qui vous genre on peut dire ironiquement c'est pas qu'ils veulent pas que vous restiez en fait vous êtes là pour étudier mais après les études vous devez partir chez vous vous devez rentrer chez vous c'est un peu ce que ça veut dire parce que les systèmes est quand même très très fermé poutine quand même il essaie vraiment d'essayer d'ouvrir un peu oui mais il est quand même il reste très fermé quand même il reste très fermé étudier apprenez on vous apprend mais après vous devez rentrer chez vous pour aller vous devez rentrer c'est ça un peu ce que veut dire les systèmes en russie donc vous devez quand vous venez ici avoir un plus d'un tour dans votre sac sinon vous allez rester 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 par rapport à la nationalité russe vous pouvez obtenir la nationalité russe mais en fait c'est très rare d'ailleurs que vraiment les étrangers ou les africains d'ailleurs obtiennent la cette nationalité la yana il y en a même bien là qui en ont mais la plupart ce sont des hommes en fait ils ont qu'ils ont obtenu au travers d'un mariage avec des virus ok ou même il ya aussi des femmes qui l'ont obtenu au travers du mariage avec des hommes russes donc c'est comme ça ce n'est pas forcément dans d'autres pays où vous restez cinq à six ans sur le sol de ce pays là donc vous êtes d'office français ou voilà non il s'est pas comme ça vous avez beau rester 15 10 ans et tout mais vous n'avez toujours pas des nationalités russes ok même un enfant qui n'est sur le sol russe genre qui n'est ici et qui a deux ans trois ans ici n'est pas russe n'est pas du tout russe il a la nationalité de ses parents il peut clamer la nationalité je pense je crois que c'est à 15 16 ans donc après il faut toujours me corriger je crois que ça à 15 16 ans mais un enfant qui n'est ici voilà sur le sol russe et tout n'est pas du tout russe n'est pas d'office russe il ne peut pas clamer la nationalité russe absolument pas moins que là quand il sera adulte je crois donc n'y mettez pas du coeur n'y mettez pas du coeur d'obtenir la nationalité russe vraiment n'y mettez pas du coeur c'est ça ne sert à rien vous savez d'ailleurs même la plupart de russes en tout cas la plupart ils font la queue devant le consulat allemand pour aller en allemagne et il restait chercher à obtenir la nationalité allemande donc ça sert à rien franchement de vous de vous faire voilà d'avoir mal au coeur des blessures voilà vous cherchez à avoir la nationalité russe ça ne sert quasiment à rien aussi par rapport à une question que j'ai reçue sur ce qu'il est possible de faire des études en français ou en anglais en Russie oui il est possible d'étudier en français ou en anglais d'ailleurs c'est très très fréquent en médecine ok il y a beaucoup d'universités voilà qui pratiquent ceux-là qui donnent le choix de faire la médecine en français en anglais ou en langue russe mais j'ai quand même reçu vraiment je connais pas mal de des étudiants là bas qui font la médecine en anglais ou en français la plupart en tout cas se plaignent tous de la même chose disent que les professeurs qui donnent cours là bas ne s'y connaissent pas vraiment trop en français ou en anglais c'est des amateurs dans cette langue là donc des fois il faut acheter il faut travailler il faut travailler même doublement plus qu'un étudiant qui travaille qui étudient en langue russe parce que tu fais presque tout seul vu que les professeurs ce sont des russes qui donnent cours dans une langue qu'ils ne connaissent pas vraiment dans laquelle ils ne sont pas à l'aise dont les cours sont des fois pas bien donnés des fois c'est un peu compliqué c'est vraiment compliqué donc voilà mais ils font quand même avec ils font quand même avec parce qu'ils ont déjà choisi donc réfléchissez bien vraiment si vous voulez prendre le risque d'étudier en français en anglais ou bien en langue russe ok mais il ya d'autres facultés aussi par exemple en master vous pouvez étudier en anglais en anglais surtout même dans n'importe quelle faculté même en sciences même en mathématiques en physique vous pouvez étudier en anglais dans certaines universités pas toutes mais dans certaines universités donc oui c'est possible d'étudier en français en russie si nous avons par exemple lorsque vous êtes licencié au pays licencié dans votre pays où voilà vous avez un diplôme d'existence mais vous souhaitez venir poursuivre le master ou les doctorants en russie vous n'avez plus besoin de répondre à la licence ok quand vous inscrivez lorsque d'ailleurs vous faites votre inscription on vous demande si vous voulez vous inscrire en master ou en doctorat ok et la seule chose que vous aurez à faire c'est de venir en russie de faire la faculté de langue ok et après vous passez en master ou en doctorat beaucoup les font donc vous n'êtes pas obligé de reprendre forcément les cursus licence pour passer master ou ou bien ou bien en doctorat donc c'est vraiment vraiment très très important de le savoir alors je voulais aussi vous prévenir que après ma prochaine vidéo je vais quand même essayer d'échanger les sujets je vais parler d'autres choses en tout cas j'espère en tout cas en avoir fini avec les sujets sur la russie et tout mais si vous avez des questions supplémentaires en tout cas j'ai reçu beaucoup de questions c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour répondre en tout cas à ces questions là donc si vous avez vraiment des préoccupations des questions supplémentaires écrivez moi ok et et voilà je vais vous répondre voilà donc la prochaine vidéo ça sera une vidéo on va parler d'autres choses sur d'autres sujets ok on va vraiment plus parler de la russie à part s'il ya des questions supplémentaires voilà que vous voulez que je réponde ok merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo j'espère avoir répondu à toutes vos questions ok et j'invite tous ceux qui sont pas encore abonnés de sous cette chaîne abonnez vous massivement et si cette vidéo vous a plu liker n'hésitez pas à liker à commenter et surtout à partager à une personne qui en a vraiment le plus besoin